et bien salut tous les amis c'est MrClock42 j'espère que vous allez bien pour ma part ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera certes très courte mais qui je l'espère vous servira malgré qu'elle soit pas très 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 correcte je vais quand même me permettre de vous en faire une vidéo car comme vous l'avez lu dans la description de la vidéo cette vidéo va porter sur comment réaliser le bug des ArcX alors c'est vraiment quelque chose de très simple c'est quelque chose qui marche on n'est pas un fake car c'est bel et bien Clash of Clans eux-mêmes qui m'ont donné la solution à cette question donc en gros suite à des problèmes d'ArkX j'ai décidé d'envoyer un message en me plaignant comme quoi en plein rush c'était très compliqué de pouvoir jouer et en parallèle gaspiller des gemmes inutilement qui seront gaspillés dans le bug des ArcX donc suite à cette réclamation ils m'ont offert 250 gemmes et par la suite ont expliqué à un de mes potes comment ça faisait-il que ce bug advienne donc c'est très simple ce bug vient du fait que depuis la mise à jour de Noël il y ait la possibilité de changer de village à Nozès donc c'est vraiment très simple il suffit d'enregistrer un village sur chacune des planisphères disponibles donc en gros ce que ça fait planisphère c'est chaque zone qu'on a là donc on peut enregistrer trois villages par zone donc on a la zone principale et la base de guerre donc voilà là il y a le bug de connexion ça va passer dans tous les cas ça marche et de toute manière on a besoin d'attaquer pour que je vous montre ce bug donc c'est très simple il vous suffit d'aller sur une map comme ceci de voir que vous avez cette map qui est une map assez sympathique et qui est carré donc ça on s'en fout de la gueule de la map concrètement on s'en moque ce qui va nous intéresser c'est bel et bien en fait je m'excuse d'avoir été un peu dans un blanc c'est ce petit icône de manque de wifi qui me perturbait excusez moi donc voilà donc là c'est très simple sur la première page donc la première page que j'appelle le premier village sauvegardé vous mettez vos arc-x en mode air et sol comme vous pouvez le voir maintenant là tout de suite donc voilà vous mettez comme vous voulez que vos arc-x y soient par exemple vous voulez que tous vos arc-x y soient en mode air et sol donc vous faites ceci vous sauvegardez votre village vous faites copier le plan et vous allez le coller sur un autre plan existant donc vide ou pas vide ou en remplaçant un village déjà existant une fois que vous avez fait le copier-coller directement vous faites modifier le plan et vous allez placer les arc-x en mode hop sol ce qui va faire que les gens eux vont venir voir quand ils vous attaqueront ils verront les arc-x en mode sol mais cependant ils seront encore dans leur position initiale qui était voilà leur position de copier donc en gros en mode sol donc vous faites sauvegarder et vous n'avez plus qu'à utiliser le village que je vous dis le village fake voilà définir comme actif après on peut faire un autre truc aussi qui est sympa en gros vous allez sur ce village vous dites voilà moi je veux deux sols et un air je me suis mal compris deux airs et un sol pardon vous sauvegardez vous copiez le plan vous mettez ici vous faites modifier le plan on avait mis voilà celui-là en sol donc on va dire que lui c'est le seul qui est en air et les deux autres en sol et ça marche tout aussi bien vous n'avez plus qu'à utiliser le village qui était le village copié en mode définir comme actif pour ma part moi je vais mettre tous mes arc-x en mode sol R et sol pardon je sauvegarde je copie ici voilà et là je vais modifier bien évidemment comme je vous l'expliquais pour les mettre en mode sol pour tromper la diversité donc c'est quelque chose de pas très clean mais bon quitte à profiter des bugs jusqu'à ce qu'ils soient corrigés donc moi j'en profite en plus ça me sert pas tant que ça étant donné quand même qu'à ce niveau-là les gens mettent facilement des deux étoiles avec des troupes aériennes donc qu'on ait les arc-x en mode sol ou en mode R et sol ça change rien du tout l'approche je vais vous montrer un gameplay qui va vous prouver que ce bug est bel et bien réel qu'il marche bel et bien que ce n'est pas un fake car certaines personnes vont sûrement dire voilà tu nous dis de belles choses mais est-ce que ça marche vraiment ? donc je vais vous le montrer tout de suite il n'y a pas de problème moi je suis un mec comme ça je suis un mec clean je vais vous montrer donc mes arc-x sont en mode sol comme on peut le constater et cependant les molos vont être shootés par les arc-x donc voilà vous avez la preuve concrète que mon bug marche bel et bien que ce n'est pas un fake que ce bug est exploitable que ce bug est possible que ce n'est pas un bug qui arrive à n'importe qui sous le fait qu'il n'ait pas de chance c'est un bug qu'on peut exploiter comme je le répète c'est un bug qui pour le moment n'a pas été encore résolu donc je vous conseille ou je ne vous conseille pas en fonction de comment vous voyez la vision du jeu voilà ce que je me dirais complètement stupide vous voyez la vision du jeu donc ça ne fait rien dire mais on s'en fout ça dépend voilà de si vous voulez jouer le bug ou pas le jouer voilà ça dépend des personnes certaines personnes diront voilà moi je préfère le clean je préfère ne pas l'utiliser et d'autres personnes diront bah voilà c'est un bug de Supercell il faut qu'il l'assume je vais m'en servir pour essayer de progresser de gagner des défenses car je vous l'avoue quand vous tombez quelqu'un qui n'est pas super fort qui débute dans les attaques aériennes et qui remarque vos arc-x en mode sol il va être tout content et risque d'être très surpris en voyant qu'en fait vos arc-x ne sont pas en mode sol mais sont bel et bien en mode air et sol et qu'il profite justement du bug de Supercell donc voilà lui m'a mis deux d'étoiles je l'ai eu dans la face mais bon j'ai fait quand même je crois huit défenses avant d'en arriver à une aérienne pour bien vous montrer que c'est bien réel que le bug il marche bien puisqu'en gros voilà j'avais fait d'autres défenses mais c'était des attaques sol ce qu'on va essayer de faire c'est qu'on va essayer de visionner ce gameplay voilà pour vous montrer que c'est pas juste sur ce gameplay là que ça n'a pas marché donc on va regarder à peu près par où est-ce qu'il va attaquer attention ok il va attaquer de ce côté là donc on va remarquer que les arc-x vont commencer à toucher voilà ses troupes qu'à partir d'un certain moment donc on va regarder on va visionner par rapport à cet arc-x à quel moment il va se mettre à toucher les troupes donc là je pense que vous avez compris voilà hop les pk qui sont là se font toucher ainsi que les golems par l'arc-x on va rentrer à la base vous voyez bien qu'ils sont vers la muraille on va jeter un coup d'oeil à notre arc-x en mode sol et comme vous pouvez le constater voilà donc lui il est bien en mode sol il devrait atteindre cette zone là et comme ils sont en mode air et sol ils n'atteignent voilà que cette zone là donc ce qui nous montre bel et bien que ça marche aussi pour les attaques sol donc en gros vous pouvez mettre vos arc-x en mode air et sol et donc les gens vont dire voilà ça va être plus simple pour les attaques sol mais en réalité ils sont en mode sol et les toucheront plus facilement donc ça c'est tout un blablabla voilà je pense que vous avez compris malheureusement ça marche pas pour les tours de l'enfer ça pourrait être très intéressant d'ailleurs de les mettre en mode unique alors qu'en fait elles sont en double mais là ça deviendrait vraiment le bordel sur ce les amis moi je vous dis à la prochaine j'espère que ce petit tutoriel de comment mettre les arc-x enfin comment utiliser comment profiter du bug des arc-x vous aura plu que j'aurais été le plus clair possible et moi je vous dis à la prochaine c'était MisterCuler42 tchuss et moi je vous remercie je vous dis à la prochaine 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 je vous dis à la prochaine